Bible Project produit des vidéos d'animation qui étudient autant les livres que les thèmes de la Bible. Vous retrouverez sur ce site des vidéos courtes et entièrement animées pour aider à explorer l'histoire de la Bible d'une nouvelle manière. C'est une excellente ressource pour comprendre l'essentiel de chacun des livres de la Bible, et c'est aussi une façon très utile pour visualiser une synthèse de chacun des principaux thèmes bibliques. Ces ressources sont disponibles gratuitement pour rendre l'histoire biblique accessible à tous. Martin, la vengeance, tout un sujet, non? Quand je pense à la vengeance, je suis tellement content que le Seigneur Jésus a eu de l'amour à la place de la vengeance envers moi. Quand on y pense, le Seigneur Jésus, on lui a arraché la barbe, on a déchiré sa tunique, on l'a fouetté, on l'a humilié, on a craché sur lui, on l'a cloué, on l'a mis sur la croix, puis qu'est-ce que Jésus dit? « Père, pardonne-leur. » Il aurait tellement pu sortir de là, s'enlever de la croix, puis se venger, il a dit « Pardonne-leur, Père. » Puis moi, ça, ça vient vraiment me chercher, je suis tellement reconnaissant, parce que je fais partie de ce gang-là qui a crucifié Jésus à cause de mon péché. On a de la misère à se mettre dans le temps de Jésus, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais ce qu'on fait aujourd'hui avec Jésus, on l'aurait fait aussi. Ça peut être une indifférence, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui avec Jésus, moi? C'est ça que j'aurais fait si j'avais vécu à son époque. Je pense aussi que les gens ne réalisent pas une chose, c'est que sur la croix, c'est un jugement qui tombe sur Jésus. C'est Dieu qui juge les péchés du monde sur Jésus. Ça fait que c'est une des raisons pour lesquelles Dieu, en quelque part, ne répond pas à son appel, parce que c'est la volonté de Dieu que les péchés du monde, qu'il y ait un juste jugement. Puis c'est ce moment-là que le juste jugement de Dieu arrive à notre place. C'est ça. Puis tu sais, la capacité de se venger de Jésus, il l'avait, c'est certain. C'est marqué à un moment donné qu'il pourrait avoir en ce moment même 12 légions d'anges. C'est des milliers d'anges qui viennent à sa défense. Le problème n'était pas du tout là. Jésus, moi, je trouve qu'il y a des moments dans sa vie, tu sais, quand il était sur la croix, les prêtres de l'époque, le souverain sacrificateur, ils ont dit de Jésus, il a sauvé les autres, puis il ne peut même pas sauver lui-même. Mais c'est une grande vérité. C'est tout à fait vrai. Mais si Jésus descendait de la croix, si Jésus ne mourrait pas, on ne pourrait pas nous être pardonnés parce que la justice n'aurait pas été accomplie. C'est ça, l'évangile. C'est ça qui est tellement beau dans le message de l'évangile de la croix. Amen. C'est ça. Alors, on est tellement content de pouvoir partager avec vous ces vérités évangéliques. Donc, elles sont fondamentales et comme Jean-Sébastien le dit tantôt, il faut faire la différence entre les souffrances que Jésus a subies de la part des hommes, mais ça, ça n'enlève aucun de nos péchés. Par contre, les souffrances qu'il a subies de la part de Dieu, lorsque Dieu a fait tomber la responsabilité de chacun de nos péchés sur lui, et c'est pour ça qu'à la croix, Jésus, à la fin, a pu dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Chacun d'entre nous, on peut mettre notre nom. Et c'est ça la raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix. Mais Jésus, c'est important, il est ressuscité, il est assis maintenant à la droite de Dieu et il attend que ses ennemis deviennent son marche-pied. C'est-à-dire qu'un jour, Christ va établir aussi la justice, la vengeance, et en attendant, on peut recevoir son plein et entier pardon. Alors, on est content que vous ayez été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite une bonne semaine et on vous invite à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. On trouve plaisir dans le fait de s'auto-justifier en dénigrant les autres, au lieu de se regarder d'abord nous-mêmes. Alors que je pointe ce qui ne va pas chez l'autre, je suis comme en train d'oublier ce qui ne va pas chez moi et ça me fait du bien. Le jugement en soi n'est pas une mauvaise chose. Je pense même que c'est un cadeau de Dieu d'avoir même un jugement moral. Les actions sont mal, les actions sont bonnes. Mais ce qui est péché, ce qui est mal, c'est d'avoir ce comportement, d'être toujours en train de prendre plaisir à dénoncer, à spotter, à fouiller, à gratter les bébites des autres. Ce comportement-là, il est mal. Ce radar-là, il est mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada